. Mundir et les apprentis aventuriers 3 . Depuis le début de la semaine, Paga, Julien Baer, Hillary et bien d'autres investissent nos petits écrans sur W9 à l'occasion de la troisième saison de Mundir et les apprentis aventuriers 3. . Interrogé par Melty.fr pour un jeu intitulé « Qui est le plus ? », les candidats de l'émission ont balancé sur leurs co-aventuriers . Mundir et les apprentis aventuriers 3 . Les candidats balancent entre eux . . Pour faire la promotion de la troisième saison de Mundir et les apprentis aventuriers 3, quelques membres du casting a fait un petit tour chez nos confrères de Melty. . 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 Les journalistes du site Laurel ont concocté quelques petites questions croustillantes. Un jeu que Laurel a immédiatement qualifié de jeu de problème avec humour. Et nous avons appris bien des choses. En effet, par exemple, pour Hilary et son petit ami Sébastien Mélanie serait la plus grossière du casting. « Aucune classe cette meuf lâche l'américain. Mais pour Benjamin Mélanie serait au contraire la plus drôle avec son binôme Nicolas. Aussi, Hilary n'a pas pris des pincettes avec son partenaire. Toi t'es manipulateur, t'es relou, tu rends fou les gens. Des réponses très drôles à découvrir sur Melty. Moundir et les apprentis aventuriers 3, Mia accusée de triche. Aussi, tous ses candidats sont à retrouver tous les soirs de la semaine sur W9 dans Moundir et les apprentis aventuriers 3. Par ailleurs, c'est Mia qui a créé une grosse polémique ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En effet, les spectateurs l'accusent de tricherie. Alors qu'elle concourait contre les filles pour une immunité au vote, la jeune femme qui tenait en équilibre sur un bout de bois aurait triché. Pour les fans de l'émission il n'y a pas de doute, et pour cause. Pour départager les 3 filles restantes, Camille, Hilary et Mia, Moundir a demandé aux filles d'enlever un pied. Et selon les fans Mia qui a gagné l'épreuve aurait été la dernière à soulever son pied du bout de bois. Vrai ou faux ? Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada